bonjour dans ce tutoriel je vais vous montrer comment activer le mode sombre dans l'éditeur Elementor donc pour ce faire bien sûr il faut utiliser Elementor et lorsque vous arrivez donc sur la page d'édition vous allez cliquer sur les trois petites barres tout en haut à gauche et ensuite vous cliquez sur préférence et là vous voyez que vous avez l'option thème de l'IEU enfin c'est UI normalement enfin ça dépend si on l'utilise en anglais ou en français c'est vrai que quand on francise l'IEU c'est mieux puisque c'est l'interface utilisateur donc par défaut c'est réglé sur auto-détection et après vous pouvez choisir soit clair donc vous voyez que là ça change rien puisque l'auto-détection a par défaut mis clair et donc si vous voulez le mode sombre il faut bien sûr sélectionner mode sombre et ensuite donc vous cliquez sur mettre à jour bien sûr comme d'habitude et ainsi vous pouvez utiliser le mode sombre d'Elementor voilà bien écoutez j'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel vidéo que je vous invite à liker en cliquant sur le pouce en l'air ici afin qu'il se colore ça permettra à ce tutoriel vidéo de mieux ressortir dans les résultats de recherche youtube et donc de mieux le faire connaître avant de vous quitter comme d'habitude je vous invite à cliquer sur le plus présent dans la description de la vidéo afin de voir la liste des ressources que je vous recommande concernant wordpress que ce soit en termes d'extension de thème ou d'hébergement et comme d'habitude je me dois de vous préciser que la plupart des liens présents dans dans ces ressources sont des liens affiliés alors rassurez vous les liens affiliés vous ne payez pas plus cher lorsque vous achetez en passant par ces liens affiliés simplement moi ça me permet de toucher une commission ce qui peut être un bon moyen de me remercier si vous appréciez mes tutoriels ou et ou de me motiver si vous souhaitez que j'en fasse toujours de nouveau en sachant que moi ça me prend du temps et que ça vous est 100% disponible de façon gratuite donc ça peut être un bon moyen d'y penser donc par exemple si vous souhaitez changer d'hébergeur vous en cherchez un nouveau vous pouvez par exemple tester au de suite en passant par mon lien et vous pouvez même bénéficier d'un code remise de 10% grâce au code bienvenue donc pensez-y ça un peu comme le loto c'est facile c'est pas cher et ça peut rapporter gros allez je vous dis à bientôt ciao